Salut à tous les amoureux de la série et bienvenue dans ce premier épisode de Cérial, nouvelle émission de la chaîne Culture Pulp, présentée par moi-même, Alain Lavalade Benfredge, alias le mythologue pour les intimes, voire alias Hardcore Stalker 99 pour elles encore plus intimes. Et vu qu'il s'agit du lancement d'un nouveau format, une petite explication s'impose pour savoir ce qu'est Cérial. Hélas c'est l'heure où je me lâche, où je parle à cœur ouvert parce que j'avoue ici un de mes plus grands amours, les séries. Des séries avec lesquelles j'ai grandi et celles plus matures que j'ai découvert plus récemment, je suis un réel amoureux de l'épisode et beaucoup d'entre elles m'ont donné cette envie de raconter des histoires, autant voir plus que le cinéma lui-même. Et comme tout collectionneur de trophées chelous, j'ai une cave pleine de bocaux où j'enferme mentalement mes petites préférées. Cérial sera donc pour moi l'occasion de vous faire découvrir mes grands amours de la télévision, à raison d'une série par épisode. Et si vous en connaissez certaines, j'espère bien vous en faire découvrir d'autres. Attention cependant, je ne promets pas le Graal ou la Fontaine de Jouvence. Même si je me veux le plus impartiable possible sur les séries, les avis que je donne sont les miens et ne valent donc pas plus que ça. Cependant, l'émission est avant tout un sanctuaire pour les amoureux de la série qui sera présentée et je tenterai d'en dire le moins en en présentant le plus, évitant au maximum le spoil et privilégiant la construction d'une réelle analyse. Et voilà donc Cérial. Et maintenant on peut y aller. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous sortir une de mes séries favoriques du moment, et ce, depuis sa création. Vous la connaissez, vous avez lu le titre, vous l'adorez, vous l'attendez, aujourd'hui c'est American Horror Story. American Horror Story, au titre aussi mystérieux que court, est une série d'horreur créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, est diffusée chaque année entre octobre et janvier, d'une durée de 13 à la douzaine d'épisodes et ce depuis 2011, année de sa première saison. Jusque là, rien d'anormal, sauf que la suite va crescendo. En effet, la série est construite sur le principe de l'anthologie par saison, c'est-à-dire que chaque saison raconte en soi une histoire autonome, indépendante des autres. Cette anthologie par saison donc permet plusieurs choses. Tout d'abord, cela la rend extrêmement variée et riche, car le décalage d'une ambiance à l'autre permet de brasser une batterie de personnages et d'intrigues proprement hallucinantes. Mais cela permet également de créer un univers pouvant accueillir autant de l'horreur psychologique que monstrueuse, en passant par la religion, la criminologie, la mythologie et la science-fiction la plus what the fuck, le tout dans une cohérence totale. Ensuite, cela permet à la série de ne pas tomber dans les écueils de beaucoup d'autres, avec un scénario répétitif et des personnages aux histoires épais répaissées qui n'en finissent pas, si bien qu'on finit par ne plus ressentir d'empathie pour eux. Ici, chaque saison est une nouvelle série, avec ses codes, ses enjeux, ses héros et ses méchants. Et d'une année à l'autre, il est impossible de prédire ce que sera l'histoire de la saison prochaine jusqu'à sa diffusion, créant donc une attente aussi mystique que la série, et surtout un œil public criant pour plus. Bravo les gars ! Mais je sens que si vous êtes venus ici et que vous ne connaissez pas la série, vous devez baver pour un court teasing de chaque saison, suivi d'une phrase d'accroche fort chatoyante. Of course ! Eh ben c'est pour maintenant ! La première saison, intitulée après coup Murder House, raconte le destin de la famille Armonde, constituée de Violette, la fillette qui a vu Beetlejuice, Vivienne, la complexée, et Ben, alias Kiki en folie. En 2011, après que Vivienne ait surpris Ben Oli avec une de ses étudiantes, les Armonde déménagent à Los Angeles dans une vieille maison au passé trouble. Mais celle-ci les laissera-t-elle s'en sortir ? Arriveront-ils à déménager de nouveau ? Arriveront-ils pas ? La deuxième saison, intitulée Asylum, se passe majoritairement en 1964 dans le Massachusetts. Dans l'inquiétant et obscur asile Briarcliffe, ange, démon et étranges expériences semblent menacer les patients. Lana Winters, une journaliste lesbienne, s'y infiltre après l'incarcération dans le bâtiment de Keith Walker, un jeune homme que l'on accuse d'être le tueur Bloody Face qui sévit dans la région. Un étrange jeu va alors s'engager dans l'asile, mêlant aliens, démons et gens à l'étrange histoire. Y a-t-il un tueur dans l'asile ? Y en a-t-il pas ? La troisième saison, intitulée Coven, raconte en 2013 le destin du clan des sorcières américaines, caché aux yeux du monde et les conflits générationnels qui les opposent. Fiona, la sorcière suprême du collège des sorcières de la Nouvelle-Orléans, sent son pouvoir qui décline, indiquant l'arrivée de la prochaine suprême. Pour garder sa place, elle devra jouer une partie dangereuse, au milieu d'une guerre de clans naissantes, mais également de menaces plus sombres qui semblent peser sur leur espèce. Arrive-t-elle la fin des sorcières ? Arrive-t-elle pot ? La quatrième saison, Freak Show, raconte en 1952 l'arrivée de la troupe de Freaks d'Elsa Mars dans la petite ville de Jupiter en Floride. Tandis que les artistes tentent de vivre leur vie malgré leur différence, une dangereuse créature tue des gens dans la ville et sa rencontre avec le cirque va être le déclencheur d'événements plus tragiques et barbares encore. Sont-ils les réels monstres dans la ville ? Sont-ils pot ? Et enfin, la cinquième et dernière saison en datée, Hôtel. En 2015, l'hôtel Cortez à Los Angeles est dirigé d'une main de fer par le mystérieux Mr. March et la comtesse Elisabeth. Tandis qu'ils tentent de gérer leurs employés et leurs invités tous plus étranges les uns que les autres, le policier John Lewis, sa femme et leurs enfants vont se retrouver mêlés à un plan qui les dépasse et où leur vie ne semble pas plus que celle d'un pion sur un horrible échiquier. Festoir ont-ils ? Festoir ont-ils pot ? Malheureusement, on ne le saura que trop vite. Voilà en gros pour un résumé détaillé. C'est une excellente série. Alors là, c'est le moment où je vais éviter de faire du fanservice des cérébrés et tenter de vous offrir une réelle analyse de ce qui fait, selon moi, la qualité de cette série. Et afin de ne pas perdre le peu d'attention qu'il vous reste, divisons cette courte campagne de pub en trois points. En effet, la série en est maintenant à sa cinquième année. Et on pourrait penser que déjà la plume de l'inspiration commence à se sécher. Et pourtant, la série réussit encore à créer des intrigues et narratives toujours plus imaginatives et intéressantes, mêlant ses sources d'inspiration venant d'un peu partout. Le premier médium est bien sûr celui de la fiction, puisque la série contient bien une trouzaine de références aux arts du cinéma, de la littérature, mais également de la bande dessinée, peinture, théâtre ou musique. Mais ça aventure encore plus loin en s'inspirant des mythologies, religions et légendes urbaines pour puiser dans les profondeurs de l'imaginaire collectif. Et l'utilisation d'intrigues de genre, tenant tant de l'hommage que de la relecture, permet au public de trouver vie dans ses repères, tant il connaît ses oeuvres, mais sans toutefois tomber dans la facilité, en utilisant souvent ses archétypes pour créer des détours et aboutissements surprenants. Mais la série n'est pas qu'un pêle-mêle de culture, étant toujours à garder un pied dans le monde réel, avec des intrigues qui traitent de la société américaine ou du monde en général. L'apparition de personnages réels permet à Murphy et Balchuk de créer une tension plus prenante encore, puisque la frontière entre fiction et réalité n'est pas si claire que ça dans beaucoup d'instants de la série. Celle-ci cultive en effet l'iconisation de figures réelles, comme des criminels ou des hommes célèbres, mais encachent beaucoup d'autres dans des personnages fictifs. Ce procédé de narration permet donc aux auteurs de traiter des thèmes comme le tabou, le sexe, le mariage, la violence, la guerre, le racisme, le succès, le pouvoir, la folie ou l'amour romantique dans ses grilles les plus macabres. Et ça c'est bien ! Numéro 2, la réalisation. La série se distingue en effet par une esthétique très singulière et qui ne correspond que peu au canon télévisuel actuel, même pour ce thème, même pour ce format. Adoptant une atmosphère très sombre et une réalisation baroque, classieuse et esthétisée, Murphy et Balchuk développent ainsi une image aussi lourde et pesante que l'histoire elle-même. Des choix de couleurs au cadrage très inventif aussi entre hommage de genre et peinture de tableau à l'image, chaque plan de la série est ainsi travaillé pour servir l'histoire et sert autant à décrire un lieu, un personnage ou une action que les dialogues. Attention cependant à ceux qui ne sont pas fans de ce genre d'image, essayez de passer outre la chape de ténèbres apparentes car derrière il y a des idées qui valent le coup d'être regardées. Numéro 3, les personnages. Et oui, je parle bien de personnages pour une série d'anthologie. Carla est aussi une des grandes forces de la série. A chaque saison, une palette d'acteurs et d'actrices réapparaît, interprétant quasi systématiquement un rôle différent, bon ou méchant, flic ou tolard, homme ou femme. Cependant, chacun ayant ses traits, son jeu, son histoire et ses rôles passés, chaque acteur porte une image auprès du public qui aura leur tendance à le préjuger dès le début de la saison. Et Bradchuck et Murphy ? Bah c'est des rigolos. Et plutôt que de casser ses images, ils en jouent pour créer des personnages qui semblent évoluer comme se réincarnant au fur et à mesure des saisons. Je vais prendre l'exemple d'Evan Peters. Si sa gueule d'ange sous coke lui donne un air instable mais innocent, la série renforce à mille à l'heure ce paradoxe. Ainsi, il est un ado paumé dans la saison 1, un jeune mari associable et louche dans la saison 2, un jeune adulte bien gentil mais à qui il arrive plein de bricoles dans la saison 3, un freak qui veut partir vivre sa vie d'adulte dans la saison 4, et un homme bien plus âgé qu'il n'en a l'air et qui fascine tout le monde dans la saison 5. Karma quand tu nous tires. Mais surtout, la série ne va pas recruter dans les télé-novelas, il se paye un casting de fou vent de chou. Outre un casting de trois têtes d'affiches assez lourd, puisqu'en plus du bon Evan, on a le droit à Sarah Paulson, que tout le monde a adoré dans le Spirit, et Jessica Lynch, bordel de merde, c'est la merde en Big Fish, cette femme a ensoleillé mon enfance. La série se pavane ainsi en promenant des grosses pointures du cinéma, du théâtre et de l'art, comme France Conroy, Kathy Bates, James Cramwell, Wes Bentley, Ian McShane, Connie Britton, Danny Huston, Stevie Nicks, Spock Quinto, Lady Gaga, Michael Schilke, c'est Neil Patrick, Barney Stinson, Harold Ekumar, fucking Harris ! J'aime bien cet acteur. Vous l'aurez compris, on a donc face à nous une oeuvre ambitieuse, portée par des gens talentueux qui jusque-là tient toutes ses promesses. Cependant, comme vous devez vous en douter, très sûrement l'espérer, la série possède quelques défauts. Tant de faux tours. Encore une fois, tout ça est très subjectif, mais je vais faire un gros effort sur moi-même et vous présenter ce qui, personnellement, me dérange le plus. Numéro 1, les finales. Il est de notoriété publique qu'il est extrêmement dur de bien finir une histoire. Un petit détail qui fait sourire, une fin ouverte, un vide existentiel, on compte sur les doigts d'une main les épilogues de qualité. Et le problème avec American Horror Story, c'est qu'ils doivent fermer un chapitre chaque année. Cependant, l'année d'après arrivant à grands pas, ils ne peuvent se permettre un happy end bateau et se doivent de préparer le terrain pour la saison suivante. La saison a réussissé plus ou bien cette prouesse, avec une dernière scène qui ne pouvait que nous laisser avec la certitude que la fin du monde était là, mais sans en dire plus. Ce qui était une très bonne idée. Mais ensuite, la série a développé un réel problème de conclusion des saisons, peut-être victime de son format, créant parfois des épisodes tendant vers l'inutilité, chose dommage dans une écriture de cette qualité. Et malheureusement, c'est ma saison préférée, Asylum, qui en offre un des pires exemples. Deux épisodes avant la fin, la grosse intrigue autour de Lana se résout, entraînant même la mort de la plupart des antagonistes. Le seul gros méchant reste dans la série, pour une résolution dans un 13ème et dernier épisode assez beau, je dois dire, et dont la dernière scène est une assez bonne idée. Mais alors à quoi sert l'épisode 12, me direz-vous ? L'épisode 12, Continuum, traite intégralement de Kiss, sa vie après l'asile et surtout son rapport avec le destin que les aliens ont prévu pour lui, leur éventuel retour et son regard vers l'avenir. Sauf que ben... on s'en fout. La vraie force des aliens dans cette saison, c'est leur absence. Par leurs apparitions anecdotiques et leurs images factices et mythomanes, ils sont une métaphore de l'innocence de Kiss, et plus les personnages les voient, plus la vérité autour de Bloody Face devient claire. Mais ils sont également un outil de questionnement sur l'avenir de l'humanité, dans une saison où la question de l'homme semble sans cesse partagée entre science et croyance aveugle. En cela, ils se rapprochent du personnage du docteur Arden. Sauf que ben... on s'en fout de Kiss dans tout ça. En effet, au moment de l'épisode 12, le réel Bloody Face a été arrêté, et Kiss n'est donc plus accusé. L'épisode ne semble donc qu'un épilogue avant un épilogue, et n'apporte franchement rien aux propos de la série, si ce n'est peut-être une conclusion pour des personnages qui franchement n'en avaient pas besoin. Pire, cet épisode brise l'attention de la série, puisqu'il se passe hors de l'asile, et installe un huis clos pas ou peu oppressant, jouant plus sur le domaine du drame théâtral et du dilemme que d'un réel mystère. Sauf que dans ce cas-là, tu fais un épisode de sitcom si c'est pour faire varier. Non, la série fonctionne sur un système d'ambiance, et on ne peut pas passer comme ça en fin de saison à un genre complètement différent. Surtout pour du background qui en plus ne s'achève que dans l'épisode final, le suivant. Donc franchement, je ne comprends pas cet épisode. Et j'attends que les aliens viennent me l'expliquer. Ou sinon, j'attends mon épisode sitcom. Numéro 2, un système trop bien huilé. Non, le principal gros problème que j'ai avec American Horror Story, c'est que c'est de l'horreur. Et du coup, comme je suis une grosse fupette impuissante, il y a plein de scènes que j'ai dû regarder sans son tellement j'ai peur. Mais le problème avec l'horreur, c'est que c'est un genre à but très précis, et à code malheureusement parfois très fermé. Et pour illustrer cette critique, je vais prendre l'exemple de la saison 3, Coven. Cette saison est certainement la moins appréciée de toute la consultation générale dans ma tête, mais personnellement, je l'aime bien, pour ce qu'elle apporte en matière de revirement couillu de narration. Mais pourquoi est-elle si impopulaire ? Moi, perso, c'est parce que ça... Ça me fait bien rire. Mais d'un avis plus mûri, c'est dû au fait qu'elle soit si différente des autres saisons. Je m'explique. Que ça soit une maison, un asile, une petite ville ou un étrange hôtel, les ressorts du mystère, de la tension et de la peur sont issus d'un travail d'ambiance et d'iconisation du lieu, au point d'en faire le réel ennemi de la saison. Cependant, le couvent des sorcières dans la saison 3 n'a rien de cela, puisqu'il équivaut à un poudlard américain qui, en plus d'être un refuge pour les réprouver d'une race, devient vite un lieu d'action héroïque et de scène d'émotion. Et ça, on s'en rend vite compte dans Coven et on arrête vite de s'en faire pour ceux qui sont dans le couvent. Le domaine de l'horreur disparaît peu à peu de la saison et celle-ci plonge dans une fantaisie urbaine trash et sociale qui, certes très intéressante, fait tâche dans la ligne éditoriale de la série. Mais attention, c'est pas ça que je critique. C'est justement des autres saisons dont je me méfie. Parce que même si ça a été très bien fait jusque-là, j'ai peur que cette manie du deviner quoi qu'on va hanter cette année devienne à force une parodie d'elle-même, au point de ne plus avoir la moindre crédibilité. Saison 6, American Horror Story Airplane. Saison 7, American Horror Story In Space. Saison 8, American Horror Story In The Bitch. Enfin bon, j'attends de voir. Numéro 3, l'ambition. Alors là, c'est le moment où je critique ce qui concerne le plus l'avenir de la série et ça va être aussi sûrement le spoil le plus énervant. Donc si vous ne voulez pas savoir, allez à ce moment indiquer. Vous êtes restés ? Alors c'est parti. Au tournant de la saison 4, Murphy a annoncé qu'il avait pour ambition pour sa série d'être plus qu'un ensemble d'histoires sans lien, mais d'être en fait un univers uni, où chaque histoire est en fait une facette d'un seul monde horrible et mauvais. Alors déjà à la base, j'avais eu une demi-mole pour cette idée qui, selon moi, allait en contradiction avec l'idée des personnages acteurs. Mais soit. Passe-moi. Puis arriva la saison 4. La connexion se fit dès le début avec le personnage de Pepper, vu dans l'asile de la saison 2, qui était ici un membre du freak show. L'idée passait alors, puisqu'il ne s'agissait pas ici de deux personnages simultanés joués par un seul acteur, mais de deux moments de vie d'un seul personnage. Malheureusement, le principe est vite parti en vrille, puisque vite l'intrigue autour de Pepper est devenue une sorte de préquelle pour expliquer la saison 2. Et ça signifiait donc dénigrer une facette pour en approfondir une autre, et là, je dis non. Et en plus, ils se sont sentis obligés de creuser encore plus le lien entre les deux saisons, puisque le malheur d'Elsa est incombé en filigrame au docteur Arden de la saison 2. Et surtout, Pepper a vu deux versions de Jessica Lange dans sa vie, et ça n'a pas l'air de la choquer plus que ça. Enfin bref, l'équilibre de la série qui tenait à son absence récurrente d'explications commence à se vouloir de plus en plus logique et clair, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout une bonne idée. Puis arriva la saison 5. Qui est quand même super. Dans cette saison, des éléments de Murder House et Coven réapparaissent de façon récurrente, et, à part le cas de la Devil's Night que je ne révèle pas, ces apparitions n'ont pas d'autre intérêt que de faire du fanservice. Et le comble, c'est le retour de Sarah Paulson dans son rôle de la saison 1, la médium Billy Dean Howard. Alors qu'elle a déjà un rôle dans la saison 5 ! Et là, je dis non, doublement non, fatalement non, niet, nada, quanto, que dalle ! Enfin, cette ambition a un dernier aspect qui m'inquiète, American Crime Story. Ce spin-off de la série American Horror Story, en fin de production et annoncé pour bientôt, devrait traiter par saison d'une affaire réellement arrivée, tout comme la série d'origine traite de faits imaginaires. La première saison regroupera des têtes d'affiches comme Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, John Travolta et Ross de Friends. Et, même si je trouve l'idée géniale et que j'attends avec impatience American Crime Story, O.G. Simpson vs. The People, je crains que Murphy s'éparpille peut-être un tout petit peu trop et se retrouve avec sur les bras une charge de travail si lourde qu'il privilégie alors la quantité à la qualité. Mais toutes ces critiques n'enlèvent rien à la joie que me procure chaque nouvel épisode, et c'est donc sur une note de recommandation que je vais achever cette chronique. J'ose le dire sans rougir, peu de séries peuvent se vanter de réussir tout ce que American Horror Story a réussi. Depuis maintenant 5 ans qu'elle existe, cette série s'est aventurée dans des domaines des idées qui auraient pu, pour beaucoup, signer la fin. Mais la vraie force de cette série est justement cette volonté de ne jamais rester dans les sentiers battus, pour toujours tenter de nous offrir un contenu de qualité, certes, mais surtout une fraîcheur et une nouveauté que nous espérons. Ce grand écart constant entre le festin donné aux fans et les tentatives de se réinventer donnent un contenu hybride, à la fois répondant à des codes précis et cependant extrêmement imprévisibles. Et rien ne semble hors de leur portée. J'en veux pour exemple le traitement du vampire dans la saison 5 qui semble à la fois une parodie, un hommage et une reconstruction complète de la bestiole. Et c'est un peu ça qu'est la série au final. Une déclaration d'amour à un genre qui a versé l'auteur, qui se veut plus qu'une relecture copier-coller ou au contraire qu'une relecture what the fuck. Bien sûr, cette volonté entraîne parfois des peaux cassées, mais globalement la formule marche et on ne peut s'empêcher d'en demander plus encore. Alors n'attendez plus et foncez, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Et voilà, Cérial c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, likez et nous laisser un commentaire. Juste ici, vous pouvez voir nos précédentes vidéos et à bientôt pour une nouvelle série.